Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le journal d'armée, chef d'état-major de l'ANP, supervise un exercice tactique à munitions réelles. La gestion des eaux souterraines communes, un mécanisme créé par l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Un accord a été signé pour préserver les ressources hydriques en tant que ressources stratégiques pour les trois pays. Signature d'un accord cadre avec l'entreprise Qatari Beledna pour la réalisation d'un projet de production de poudre de lait. La première phase de production débutera en 2026. Le projet permettra la création de 5000 postes d'emploi directs. Agression aux sionistes sur Raza, la CPI s'apprête à émettre des mandats d'arrêt contre Netanyahou pour crimes de guerre. Deuxième jour de grève générale au Maroc, le mouvement lancé par huit syndicats de la santé et de l'éducation pointe du doigt le gouvernement qui reste sourd à leur revendication. Le Védrido hier à Annabas sur le festival du film méditerranéen, la cérémonie a été marquée par la présence de grands noms du 7e arbre. Et puis sport football, la finale de Dame Coupe opposera le MC Alger au CR Belouzdet, vainqueur hier de l'USM Alger au tir au but, 3 buts à 1. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition qu'on entame avec l'activité présidentielle. Et on commence avec cette audience accordée par le Président de la République à l'ambassadeur de la Palestine en Algérie. Ce dernier était porteur d'une lettre au chef de l'État de la part de son homologue palestinien. Dans une déclaration à l'issue de l'audience, Faiz Abouaïta a adressé ses remerciements à l'Algérie pour ses efforts en faveur de l'adhésion pleine et entière de l'État de Palestine à l'ONU en dépit du veto américain. J'ai eu l'honneur de rencontrer le Président de la République, Abdelmajid Tebboune, pour lui remettre un message écrit de son homologue et frère, le Président Mahmoud Abbas. Dans ce contexte, nous présentons nos remerciements, respect et reconnaissance au rôle de leader que joue l'Algérie sur les plans politiques et diplomatiques, notamment l'exploit réalisé au Conseil de sécurité de l'ONU avec le vote de 12 pays pour reconnaître l'adhésion de la Palestine, suite au projet de résolution présenté par l'Algérie. En dépit du veto américain, cette situation a démontré le soutien indéfectible de nombreux pays et d'une large adhésion au projet de résolution de l'Algérie qui vise à rendre justice et reconnaissance totale à l'État de Palestine. L'ambassadeur palestinien a également remercié l'Algérie pour ses contributions au profit de l'ONU. Nous remercions l'Algérie pour toutes ses contributions, soit dans l'édification des institutions de l'autorité palestinienne et de l'État de Palestine, soit dans son appui à l'UNU, l'agence de secours des réfugiés. Ce soutien généreux est un travail de qualité qui renforce la résistance du peuple palestinien, d'autant que l'entité sioniste cherche à éliminer cette agence de secours pour régler définitivement la question des réfugiés. Nous respectons tous les efforts de l'Algérie. Une coordination est maintenue à haut niveau entre les deux dirigeants et entre les représentants des deux pays à l'ONU. Le chef de l'État a également reçu hier les lettres de créance de quatre nouveaux ambassadeurs. Il s'agit des ambassadeurs du Royaume du Bahreïn, de la République de Cuba, d'Arménie et du Lesotho. Le président de la République a opéré hier un mouvement partiel dans le corps des Wallis. Il concerne quatre Willaïa. Ainsi, le Wali de Wargla est muté à la Willaïa de Bourj-Badji-Murtar. Celui de Inde-Fla est nommé à la tête de la Willaïa de Wargla. Mutation également du Wali de Ouladjillel à la Willaïa de Ouladjillel. Et enfin, celui de Bourj-Badji-Murtar à la Willaïa de Ouladjillel. C'est ce que précise un communiqué de la présidence de la République. Gestion des eaux souterraines. L'Algérie, la Tunisie et la Libye signent un accord pour en création d'un mécanisme de concertation. L'accord ouvre une nouvelle page prometteuse en matière de coordination et de coopération entre les trois pays pour préserver leurs ressources hydriques communes. Sophia Boukacha pour le détail. Établir un mécanisme de concertation pour la gestion commune des eaux souterraines dans le Sahara septentrional, la plus grande nappe au monde. Un accord est signé. Il ouvre une nouvelle page prometteuse en matière de coordination et de coopération entre les trois pays. Tahab Derbel, ministre de l'Hydraulique. Le travail des experts s'est étendu sur trois réunions consécutives. Notre réunion intervient seulement deux jours après le sommet de Tunis qui a exprimé une volonté politique affirmée de fonder une coopération tripartique pour relancer les économies des trois pays et faire face aux défis imposés par la phase délicate qui traverse notre région. Pour la Tunisie, cette étape est importante qui favorise le renforcement de la coopération régionale dans la gestion des ressources. Abdelmoumen Bellati, ministre de l'Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche. La signature de cet accord n'est pas seulement symbolique, mais elle est une vérité à l'expression de notre volonté sincère de travailler ensemble. Nous souhaitons passer à la vitesse supérieure et la concrétisation sur le terrain. La Libye, quant à elle, aspire à promouvoir une plus grande coopération maghrébine à travers l'échange de données et d'informations. Mohamed Faraj Gnidi, vice-ministre libyen des ressources en eau. Cet accord est la base d'une coopération constructive, ce qui nécessite la surveillance, l'évaluation et l'échange d'expériences et de coopérations. Les trois parties se sont mis d'accord sur la création de mécanismes de concertation pour la gestion de ces eaux souterraines dont le siège sera à Alger. Autre accord, autre secteur. Il s'agit d'un accord cadre signé entre le FN d'investissement et l'entreprise Qatari Beledna pour la réalisation d'un projet de production de poudre de lait dans le sud du pays, notamment dans la wilayah d'Adrar. La première phase de production débutera en 2026. Le projet permettra la création de 5000 postes d'emplois directs. Ce projet couvrira une superficie totale de 117 000 hectares dont le coût est estimé à 3 milliards de dollars. Il devrait créer aussi 5000 emplois directs. Youssef Chorfa, ministre de l'Agriculture. Ce projet est composé de trois pôles contenant chacun une ferme de production de céréales et de fourrage, une ferme d'élevage, de vaches et de production de lait et de viande, ainsi qu'une usine de production de lait en poudre. Ce projet sera réalisé dans les zones du sud, Adrar. Le projet permettra de produire 50% des besoins nationaux en poudre de lait localement, en plus de fournir le marché local en viande rouge et de contribuer à augmenter le cheptel national de bovins. Mohamed Moultaz El-Khayat, président du conseil d'administration de la société Bledna. Ce projet permettra de produire localement 50% des besoins nationaux en poudre de lait, en plus d'approvisionner le marché local en viande rouge et de contribuer à l'augmentation du cheptel bovin national. Cette collaboration vise à transformer le paysage de l'industrie laitière en Algérie, en mettant l'accent sur la production locale et la réduction des importations. En visite à la troisième région militaire, le général d'armée, chef d'état-major, supervise un exercice tactique avec munitions réelles. L'exécution de cet exercice a également mis en évidence les aptitudes des cadres en matière de montage et de conduite des actions de combat, ainsi que la maîtrise par les équipes. Les équipages des différents systèmes d'armes et d'équipements en dotation indiquent un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans un contexte marqué par une échéance électorale, en l'occurrence la présidentielle anticipée de septembre prochain, l'enjeu aujourd'hui est de faire face aux défis et menaces extérieures. Cela passe par le resserrement des rangs et le renforcement du front interne. Un front interne qui serait la résultante d'une mobilisation des différentes composantes de la société, à commencer par l'élite nationale, Hlouf Sahal, professeur en sciences politiques et relations internationales. Tout le monde doit adhérer à cette idée de constituer ce front interne dans un souci de pérenniser la stabilité du pays. Au vu des différents enjeux et défis exogènes qui nous sont imposés du fait de ce qui se passe sur le plan mondial et régional, il est nécessaire de contribuer à la préservation et à la pérennisation de la stabilité du pays. En allant voter en masse avec responsabilité le 7 septembre prochain. Ces enjeux et tous les acquis engrangés ces dernières années par l'Algérie, au plan politique, économique, sécuritaire et diplomatique, exigent plus que jamais le renforcement du front interne, dans le but de préserver le pays de toute ingérence, tout chantage d'où qu'il vienne. Boulgazan Adel est membre de la société civile et consultant formateur dans le secteur de la jeunesse. On n'a qu'à regarder ce qui se passe dans nos frontières, dans les pays voisins. Et donc j'appelle tous les Algériens à faire bloc à tous les gens qui essayent de déstabiliser notre pays, qui font des appels qui ne sont pas dans l'intérêt de notre pays. Ce qui fait la force de l'Algérie incontestablement, c'est l'unité de ses enfants. Une unité qui a pris racine dans les dures épreuves qu'a traversées notre pays à travers des siècles d'histoire. Direction le Proche-Orient où la situation est toujours aussi explosive. Malgré les mises en garde de la communauté internationale, l'antité sioniste poursuit son agression sur Raza, notamment dans le secteur de Rafah. Selon des responsables égyptiens cités par le Wall Street Journal, l'antité sioniste se prépare à déplacer les civils de Rafah vers la ville proche d'Okhan Younes. Une telle opération serait un crime, a déclaré le directeur du bureau de presse, Raza Asmaïl Attawabta. Et c'est dans ce contexte que la CPI s'apprête à émettre des mandats d'arrêt contre Netanyahou pour crime de guerre. On écoute à ce propos Gilles Devers, avocat des victimes de Raza devant la Cour pénale internationale. Il en parle à Karima Hasnaoui. Il y a eu des informations sérieuses reprises par plusieurs sites israéliens disant qu'il y avait eu une réunion de crise et le gouvernement israélien l'a reconnu pour voir comment les pays occidentaux frères d'Israël, principalement la Grande-Bretagne et l'Allemagne, pouvaient faire pression pour que les mandats d'arrêt ne soient pas requis et délivrés. C'est un signe quand même que, de tout point de vue, on se rend compte qu'il va se passer quelque chose à la Cour. Je rappelle qu'on a une hiérarchie, un crime de guerre, un crime contre l'humanité et un génocide. Maintenant, on est sur un génocide probable, a dit la Cour internationale de justice à deux reprises. La grogne sociale s'amplifie au Maroc avec ce deuxième jour de grève générale ce jeudi. Le mouvement lancé par huit syndicats de la santé et de l'éducation pointe du doigt le gouvernement à Khanouj, qui reste sourd à leur revendication et qui impose des réformes rejetées par la rue marocaine. Gamelle Abina, expert en relations internationales, contacté par Rabbi Aslimadi. Le Maroc est de nouveau confronté à des mouvements sociaux assez importants dans plusieurs secteurs d'activité déjà, puisqu'on l'a vu dans l'éducation nationale et dans d'autres secteurs, transport et autres. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est le monde de la santé qui manifeste par rapport à des réformes non désirées qui auront des conséquences assez lourdes, si on écoute les professionnels de la santé, sur le soin apporté aux malades au Maroc dans un pays qui, malheureusement déjà, a un défaut en matière de soins. La proposition du gouvernement à Khanouj, rappelons-le, un homme qui est milliardaire et ultra-libéral, est de privatiser une partie de l'accès aux soins, sachant déjà que le Maroc a mis très longtemps à proposer une couverture de maladie générale qui n'existait pas il y a encore trois ans. Le Maroc a opté pour le modèle américain ultra-libéral, un modèle qui, effectivement, ne fait pas de cadeau aux plus démunis, un modèle qui privatise la plupart des services publics, je le rappelle tout de même, d'un pays qui a un PIB de 130 milliards de dollars, autour de 130 milliards de dollars, et dont à peu près 50% de la population est sous le seuil des pauvretés. Culture, après quatre ans d'absence, le festival du film méditerranéen s'est ouvert hier soir à Annabas, de grands noms du 7e art, était présent à la cérémonie d'ouverture à laquelle a assisté notre envoyé spécial Salim Brahevi. C'est dans une ambiance de liesse que s'est ouvert le festival du film méditerranéen d'Annabas, avec une forte présence du public bonois qui a investi la place du théâtre régional. Azdine Medjoubi, cette ouverture qui a vu de grands noms du cinéma gravir les marches du théâtre de Annabas, à l'image de l'artiste égyptienne Shirin. La star espagnole, Itziyar Ituno, a fait sensation en accédant au festival. Cette chanteuse et actrice connue pour son rôle dans la série Kazadier Papel, a été honorée par le festival, d'autant qu'elle soutient la cause palestinienne. L'acteur Khaled Benaïssa est heureux de la reprise du festival, d'autant qu'il incarne le rôle de Larbi Ben Midi dans le film de Bachir Daraïs, qui sera projeté lors du festival. La cérémonie s'est clôturée par la projection du long métrage de fiction vers un avenir radieux du réalisateur italien Nani Moretti. Aujourd'hui débutera le programme des projections et des activités du festival, consultable sur la page officielle de l'événement. On arrive au sport, Dame Coupe a choisi ses finalistes, ce sera MC Alger, CR Belouzded. Les Belouzdedis se sont imposés hier soir face à l'USM Alger au tir au but, 3 buts à 1. La finale se jouera au mai prochain, ce sera la deuxième consécutive pour le Chabèb, qui l'avait perdu l'année dernière face à l'Aïssoucheleuf. Et puis toujours à propos des rouges et noirs, la CAF a donné match perdu pour le représentant algérien face à Burkène. Le match comptant pour la demi-finale de la Coupe de la CAF ne s'est pas joué, rappelons-le, c'était dimanche dernier en raison du refus du club marocain de se présenter sur le terrain. Le match retour est maintenu pour dimanche prochain à Burkène. 7h15 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Sidali Djilali. Sharafuddin était à la console technique, Tahir Lefgoum à la régie d'antenne, Yassine Lefgoum au streaming vidéo, tout de suite la météo, et c'est avec Soura Yazan. Sous-titrage Société Radio-Canada